Atlantic City, troisième semaine. Du mois de mars, il pleut. La journée s'est débroulée comme d'habitude. La nuit tombe et il est l'heure pour les morts vivants de se réveiller. Vous êtes à vos refuges respectifs et votre niveau de hunger n'est pas modifié ce soir. La nuit commence pour chacun d'entre vous. Que fais-tu, Nidale ? Pour ma part, je me lève. J'essaie de me redresser un petit peu dans ma posture et je vais voir ma mère. Et je discute un peu avec elle parce qu'elle a dû sentir que je ne me sentais pas bien en ce moment. Oui. Et j'essaie de la rassurer autant que je peux. Elle a senti un changement, oui. Voilà. Je lui ai dit que j'ai perdu une amie. Elle était très triste pour moi. Et que c'était le temps de faire mon deuil. Oh, mais peut-être est-elle encore autour de nous. Mais j'ai bien vu que tu étais un peu plus hésitant à descendre maintenant dans les sous-sols de la maison. Oui, bah oui. Ça fait remonter des vieux souvenirs. Très bien. Tu continues à papoter, etc. pendant un petit moment avec ma mère. Elle te propose de faire une petite séance de spiritisme pour contacter ton ami perdu. et pour essayer de soulager un petit peu la douleur de la perte. Bah, je ne dis pas, non ? Ça me fait passer un peu de temps avec ma maman. Donc, oui, je le fais. D'accord. Oh oui, je vois que ton ami s'appelait Sylvia, non ? Non, c'est Hortense, peut-être. Par quelles lettres commençait son prénom ? M. Ah, M. Oui, je vois une Myriam. Oui, oui, c'est ça, maman. Oui. Non. Elle est là et elle... Elle te dit de continuer à te battre. Il ne faut pas... Il ne faut pas désespérer. Souris légèrement. Hum-hum. Voilà. Hum... J'empoigne avec tendresse la main de ma mère et je lui fais un bisou sur le front. Tendrement. Très bien. Tu sens la chaleur et les pulsions cardiaques dans les veines de ta fragile mère. Et je continue à parler un peu de tout et de rien avec ma mère. D'accord. Ça t'apaise. Ces paroles sont réconfortantes, même si... Elles ne sont pas tout à fait exactes. Hum. La nuit commence et... Que veux-tu faire ? Après avoir passé un peu de temps avec ta mère. Tu... Je vais sortir un petit peu et... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une vieille amie à moi. Que... Que... Je n'ai toujours pas vu depuis longtemps. Hum... Je vais me retrouver vers... Je vais... Je vais... Je vais me présenter à... À l'association d'amnistie internationale... D'Atlantic City. J'ai une amie à retrouver là-bas. D'accord. Et elle fait quoi là-bas ? Elle est présidente de l'association... De l'association d'amnistie internationale, donc... Donc... Présidente ? Elle travaille des horaires. Ouais, elle est... Elle doit être très occupée. Elle est très très occupée, mais là... Elle déborde jusqu'à la... Souvent à la fin de la nuit. Hum... Elle s'arrête tard et... Généralement... Elle t'apprend que... Elle est en train de... D'essayer de... De se battre pour... Pour avoir des nouvelles des... Des sans-papiers qui ont été retrouvés errants sur la plage. Il y a une semaine, ils ont été raflés par le FBI et depuis ont complètement disparu. C'était vraisemblablement des... Des gens qui... Des victimes du trafic humain de... De la guerre des gangs. De la pègre. Et... Les pauvres... Alors qu'ils avaient réussi peut-être à échapper à l'horreur de la pègre... Et bien... Ils avaient disparu... Dans... Les filets... Du gouvernement. Et... Je lui dis encore plus je t'aider. Si je peux t'aider... Oh elle est débordée et... Il ne peut pas passer beaucoup de temps... Avec toi. Elle a plusieurs conseillers autour d'elle. Il y a des médecins et des avocats. Et si je peux t'aider, n'hésite pas. Je sais où j'habite. Et après avoir parlé un petit peu avec mon ami... Je repars faire une petite balade... Et prendre quelques nouvelles aux infos... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... La nuit est tombée pour chacun d'entre vous... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Alors au Ripley's Museum... Hum... Il y a... Arnoldo... Hum... 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 Je pensais plus à des... Je pensais plus à des gens de ma coterie. Je sais qu'il y en a certains qui y dorment de... Qui y dorment de temps en temps. Qui pourrait se trouver au Ripley's Museum ce soir ? Bonsoir. Stabier est présent. D'accord. Bonsoir. Je... Je... Je tiens à aller faire un tour du côté de mon atelier... Qui est vraiment à toute proximité du funerarium. Et vu la situation là-bas... Je... Je... Je tiens pas forcément à y aller tout seul. Ça tombe bien. Nous devons diriger dans cette direction avec Alec... Plus tard dans la soirée. Peut-être pouvons nous aller tous les trois. Très bonne idée. Nous devrons acheter les armes. Ce soir nous allons rendez-vous. Ou peut-être on peut partir tous les deux. Et... Alec nous rejoindra... Là-bas. Je ne sais pas ce que tu penses. Il pourrait être le mieux. Le mieux serait de l'attendre ici. Le mieux serait de l'attendre ici. Nous devons aussi avoir des nouvelles de Big Jim. Quant à l'entrevue avec Troyes. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Attendons Alec. Alec et Big Jim. Très bien. Alec ? Et bien moi je me réveille dans... Dans le sous-sol de... De ma villa familiale. Sur les hauteurs de Ventnor. Oui. Je m'étire... Et mon regard se pose sur... Sur la petite bibliothèque que j'ai au sous-sol. Je m'approche vers la bibliothèque. Je prends un des livres... Le prince de Machiavel. Très bien. J'avais mis un... Un petit marque-page. J'ouvre... Le livre à... A la page indiquée. Et mes yeux se posent sur une phrase... Qui... Voilà. Qui attire mon attention. Et qui me... Qui me fait réfléchir. Cette phrase... Précise qu'en politique... Le choix est rarement... Entre le bien et le mal. Mais entre le pire et le moindre mal. Et... Je regarde cette phrase avec attention... Et... Et je referme le livre. Très bien. Ensuite je... Je vais monter... Au rez-de-chaussée pour me choisir... Un... Un costume... Propre. Tu y retrouves... Toute ta famille. Pleine de vie. Pleine d'activité. Je suis tellement heureux... Que vous soyez tous à mes côtés. Je sais que les dernières... Les derniers jours ont été difficiles pour nous tous. Mais... Je... Je sais que... Que je peux compter sur votre... Sur votre soutien. Oui... Oui... Ton frère et ton cousin... Te... Posent... Une main amicale... Sur l'épaule... En passant... En te faisant un petit sourire... Et... Ta femme... Toujours proche de toi... T'aide à choisir ton costume... Tes enfants... Courent du salon jusqu'à leur chambre... Et jouent... Ensemble... La télé diffuse... Des publicités... Pour... Toujours plus consommer. Eh bien... J'ai encore... Beaucoup de travail... A abattre... Je vais devoir... Malheureusement... Vous laisser à nouveau... Cette nuit... J'ai beaucoup de choses à faire... En tout cas... Soyez prudents... Et soyez attentifs... Et je regarde... Mon... Mon cousin... Et mon frère... Quand je dis ça... Pas de problème... Alec... Tu peux compter sur nous... Je vais pas prendre ma voiture... Cette fois-ci... Je vais appeler... Je vais appeler plutôt un... Un taxi... D'accord... Un taxi vient te chercher... Une dizaine de minutes plus tard... Là... Il pleut... Donc tu te dépêches d'entrer... Oui... J'ai pris un parapluie avec moi... S'il pleut... Pour pas trop abîmer mon costume... D'accord... Et... Le... Le chauffeur te demande... Quelle direction... Monsieur ? Amenez-moi au replay... Muséum... S'il vous plaît... C'est parti... Mais vous savez... Ça risque d'être fermé à cette heure-ci... Ah... Encore cette pluie... Qui chasse... Le peu de touristes... Qu'on a... Mais bon... C'est pas la période... En tout cas... Vous faites bien de... D'utiliser... Nos taxis... Si vous voulez... Je peux vous laisser... Ma carte... Si vous avez besoin... D'être souvent... Véhiculée... Euh... Je privilégierai... Toujours... La clientèle de... Chelsea Heights... Ou bien... C'est intéressant... Evidemment... Je veux bien votre carte... Comment vous appelez-vous... Mon brave ? Donc il... Il se retourne vers toi... Et... Tu vois qu'il est mal rasé... Qu'il a pas... Il a pas une allure... Très fraîche... Moi c'est... Alexander... Frèche... Tu sens un regard soutenu... Et ensuite... Il... Il... Il démarre... Tu as... Tu as la carte... De... Des taxis... De... Du New Jersey... Et toi Samael ? Moi quand je vais me réveiller... Je vais me préparer... Comme à l'accoutumée... Et... Normalement je vais sortir de mon bateau... Car j'y loge toujours... Mais je suis dans un hangar à Linwood... Oui... Bien... Je vais demander à Fides... Un petit rapport... Un petit rapport de la journée... Et bien... Ils ont surveillé... Les abords du hangar... Et... N'ont pas été... N'ont pas... N'ont pas eu de... De problèmes... Bien... Alors dans ces cas là... Je vais esquiser un petit sourire... Et je vais... Vérifier mon journal d'appel... Et mes SMS... Comme d'habitude... Pour voir si personne n'a essayé de me contacter... Alors... Lorenzo et Ortiz... T'as rappelé... Dans la journée... Tu as un petit message sur le répondeur... Avec son accent... Hispanique... Bien... Je vais écouter le message... Si vous pouviez me rappeler... Bien... Alors je vais... Tenter de rappeler... Donc tu... Tu l'as au téléphone... Et donc... Il te dit que... Concernant la conversation que vous aviez eue là... Ces derniers jours... Il a réfléchi à ta proposition... Et... Il est prêt à... A s'ouvrir à une alliance... Avec toi... Contre un petit service... Un gros service même... Et quel est-il exactement monsieur Ortiz ? Et bien... La... La Black Mafia... Elle est un peu agressive... Avec... Ses hommes... Et... Il te demande d'éliminer leur chef... Il y a... Un certain Barry Dotson... Oui... Je le connais... Bien... Ça peut se faire... Effectivement... Et notre alliance sera assurée alors... C'est ça ? Eh oui... Vous pourrez... Vous pourrez à ce moment-là... Travailler pour moi... Ah... Attention... Je ne travaille pour personne... Je travaille avec les gens... Je tiens à ce petit point-là... Alors... On pourra travailler ensemble... Bien... Parfait... Dans les prochaines nuits... Je m'occuperai de ce problème alors... Très bien... J'attends... Bien... J'attends des nouvelles de la rue... Les rumeurs... Viendront à mes oreilles... Et je saurai... Que vous avez agi... Comme j'en attendais de vous... Bien... Parfait... Alors... Je vous souhaite bonne soirée... Bonne nuit... Monsieur Ortiz... Bonne nuit... Monsieur Samael... Monsieur Firenze... Et raccroche... Bien... Je vais ranger mon téléphone... Et je vais demander... Enfin... Je vais vérifier l'état de Rowan... Pour voir s'il est soigné... Il se remet doucement... Mais sûrement... Il a encore... Le bras... Sous une attelle... Enfin... Sous un... Sous un linge... Qui lui sert d'attelle... Bien... Alors... Je... Étant donné que tout va bien... Et que... Visiblement... Aucun soucis ne se profile à l'horizon... Je vais essayer d'envoyer un SMS à Alec Harpe... Ok... En lui demandant si on pouvait se voir... Pour discuter... De ce qui se passe en ville pour le moment... D'accord... D'accord... Alors... Dans un premier temps... Au Replace Museum... Alec... Tu arrives... Early est aussi arrivé... Ainsi qu'Evan... Ainsi que Big Jim... Vous êtes un peu tous réunis... Juste pour précision... J'ai une petite mallette avec moi... D'accord... Et moi j'aurais bien envoyé Portillo... A la boutique de Von Reginald... Oui... Avec la liste d'ingrédients qu'il faut... Pour la purification de la voiture d'Alec... Très bien... Arnaldo s'en occupe... Voilà... Il te demande... Si... Tu seras là quand il reviendra... C'est pas sûr... J'aurais bougé... Mais... Vous laissez ça dans le bureau... Euh... Oui maître... Donc il... Il sort... Il quitte le muséum... Et... Va... Va faire les... Les emplettes que tu lui as demandé... Donc vous vous réunissez... Comme convenu... Et donc Big Jim vous dit... Alors... Est-ce que vous avez décidé... Qui m'accompagnerait ? On m'a pas spécialement parlé... Je pensais à moi ou Alec... Et bien... Comme tu veux Joshua... Peu m'importe... Bah ça va dépendre des disponibilités de chacun ce soir... Si vous avez d'autres choses à faire... C'est à de me parler d'un... D'un contact à les rencontrer... Oui... Je pensais l'accompagner... Mais... Ce n'est pas une obligation... Après... C'est avec plaisir que j'accompagnerai Big Jim... S'il faut... Rencontrer les Anarches... J'aimerais également leur parler de mon petit problème... De cette histoire de... Dommage... On rencontre que Troy ce soir... Oui mais il servira d'intermédiaire peut-être... Pour une... D'autres rencontres... J'aurais aimé rencontrer le Nosferatu... Et bien... Pas de soucis... A ce moment là... Je les verrai plus tard... Ce n'est pas... Ce n'est pas urgent... Il s'agit juste de prendre contact... Les relations se feront plus tard... Oui oui... Pas de soucis... Et bien vas-y Joshua alors... J'accompagnerai Stan de mon côté... Oui très bien... Et... Et Van... Bon... Puisque le rendez-vous a lieu au... Au stadium... L'équipe des Surf... J'irai aussi de mon côté... Comme ça je garderai un oeil... Éloigné mais... Voilà... Je préfère avoir... Joshua... Dans le viseur... Très bonne idée... Et donc... Early vous dit... Bah moi je vais... Je vais rester là... Et étudier... Un petit peu plus... Longtemps... L'épée... L'épée... D'Ulbrech... D'Ulberte... Moi je pose ma valise... Sur... Enfin ma mallette... Sur le... Sur le bureau... Ok... Oui enfin on est dans la salle... On est pas dans le petit bureau... On est dans la salle qui nous sert à... De réunion... Parce que le bureau... Le bureau lui-même est vraiment tout petit... Donc ce serait vraiment... Ce serait vraiment compliqué... Même à 3-4... De tenir à tous dedans... Donc... On est pas... On est pas dans le bureau là... Vous êtes dans une... Vous êtes dans la salle... Du refuge... Il y a des caisses en bois... Qui permettent de stocker... Certains objets... Du musée... Tu peux poser ta mallette dessus... Je pose ma mallette... Sur une caisse en bois... Oui... Faudra penser à aménager cette pièce d'ailleurs... Que ce soit un peu plus viable... Et bien... C'est clairement... Dans mes intentions... Dans cette mallette... Il y a... Environ 100 000 dollars... Ce sont les fonds que j'ai pu réunir... Pour... Aider... A... Au développement... Du lieu... A son amélioration... Que ce soit en termes esthétiques... Ou en termes de sécurité... En tout cas... Ces fonds... Serviront... A renforcer... Notre refuge... C'est une belle somme... C'est vrai qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça... Oui... C'est une somme relativement importante... Mais... Je pense qu'elle était... Nécessaire... Et qu'elle... Sera bien employée... En tout cas... Joshua... Je... Te laisse... La possibilité de... De l'affecter... Selon... Selon les... Les choix qui te sembleront les plus... Les plus judicieux... Les plus importants... Soit... C'est une très bonne idée... Et... N'hésite pas à mettre ta mallette au sous-sol... Là il sera sûrement plus en sécurité... Et bien je peux peut-être... Confier tout cela... A ton... A ton... A ton homme de main... Il est parti... Joshua... Il faudrait que tu passes aussi un petit peu de temps avec la directrice pour la briefer... Et la mettre dans la confidence... De ce qui se passe... Dans les backstage de son musée... Peut-être que... Cette mallette... Pourra servir... A la directrice... Il y a des chances... Mais ce soir... Ils vont courir déjà pas mal... Je verrais... Il faudra organiser ça avec Portillo... Plus tard dans la nuit... La directrice ne restera pas en tout cas toute la nuit au musée... Ah parce qu'elle est encore au musée ? Ouais... Elle est encore au musée... Bah dans ce cas là c'est une bonne idée d'aller la rencontrer... Et bien si tu le souhaites je peux... Oui... Viens avec moi... Il y a Big Jim qui me dit... Il y a un rendez-vous là... Qui attend donc... Dans ce cas là... Il nous a décidé... Allez... Qu'accompagne Big Jim... Ok... Très bien... Pas de soucis... Et je vais aller discuter avec la directrice... Si Stan peut m'attendre... Le temps que je m'occupe de ça... Très bien... Et bien je te confie la mallette alors... Alors l'avantage que tu as Stan... C'est que... Tu peux... Tu peux t'arranger avec ton contact... Pour un rendez-vous plus tardif... D'accord... Moi je vais leur contacter alors... Pour décaler... Alors fait Stan... J'ai quelque chose pour toi également... Ah... Tu m'intéresses... Le costard... Non... C'est pour... C'est pour les armes... Et je sors une liasse de l'art... De la poche de mon costume... Ah merci... Combien y a-t-il ? Environ... Environ... Environ 10 000 dollars... Ah oui... On va dire 8 000 dollars... 8 000 dollars... Une grosse liasse... Oui des gros billets... Normalement tu devrais avoir assez pour... Acheter un petit peu d'équipement... Pour couvrir les transactions de ce soir... Ça devrait suffire je pense... Oui... Alec tu reçois un texto sur ton téléphone... Alors que tu es en train de remettre l'argent à Stan... Et il s'agit de... Samuel... Je regarde le contenu du message... Eh bien... Il propose... Un rendez-vous... Selon tes convenances... Il souhaiterait... Te voir... Je réponds rapidement... Possible... Cette nuit... Je te tiens informé... Alors... Compteur ? Oui ? Est-ce que c'est possible... D'évaluer à peu près combien ça va écouter à l'avance... Avec connaissance de la rue... Le prix des armes... Quelles armes voulais-tu acheter ? Combien d'armes ? Alors... Il y avait des munitions pour 9mm... Des munitions pour 7mm... Des munitions pour du 7,62... Il y avait également... Une épée... Ou quelque chose qui pourrait s'apparenter s'il y avait... Et... Soit un fusil à pompe... Elle portait courte... Soit un magnum 357... Oui... Il y a... Il y a largement assez avec les 8000$ pour acheter tout ça... Par contre... Du 7mm... Il n'y a pas d'armes qui utilisent de 7mm... Ah bon, il n'y en a pas ? Non... D'accord... Je croyais que Harley avait acheté une arme un peu spécifique... Alors... Oui... Il a acheté un Walter Pepeka... Qui est du calibre 6,85... Mais c'est l'équivalent à du... Calibre 22... Ah d'accord... Ok... Je crois que c'était du 7... Donc... Donc... Bon... Tu... Tu as la liste... Correcte... Et... Bon... Tu penses que les 8000$ suffiront... Ah... Je t'avais demandé aussi une arme de pointe... Une arme de pointe... Une arme de pointe... Un pistolet... Pas un truc à bariller... Un truc à chargeur... Tu as déjà un scorpion ? Tous les plus petits ? Euh... Bah j'aurais voulu... Bah le problème... Le scorpion c'est... C'est assez spécifique... J'aurais voulu quelque chose de plus discret quoi... Un petit truc qui soit plus cachable... Un petit Uzi ? Bah non... Pas forcément... Le scorpion fait la taille d'un Uzi... Oui je sais... Mais justement... Je voudrais un truc qui puisse se planquer dans une poche quoi... Hum... Donc c'est du calibre 22 à nouveau... Ok... Une arme de pointe calibre 22... Oui c'est pas... C'est pas le plus cher... Donc ça pourra rentrer dans les frais... Donc euh... Joshua... Alec... Que faites-vous ? Bah du coup moi je... Je suis Big Jim... Ok... Et moi je vais aller rencontrer... Elm et Calvin... Hum hum... Très bien... Donc Samael tu as reçu le... Une réponse par texto... D'Alec Harper... Bien... Dans ces cas là... Je vais ranger mon téléphone... Et attendre une... Une heure... Et un lieu... De sa part... Et je vais partir... En direction de ma voiture... Avec Fides... Ok... Vers où ? Hum... Je vais... Lui demander... De faire un tour du côté d'EbSecond... Ok... Et toi Needle... Vers où... Vas-tu ? Avec ta voiture ? Ah oui... Vers MacKey... Tu vas vers MacKey... Ouais... Faut... Faut que je parle à... Ou à Doug... Ou à quelqu'un... De ce que j'ai trouvé... D'accord... Et... Tu es en direction... De MacKey... Et tu... Tu arrives là-bas... Alors... MacKey... Un endroit... Assez dangereux... Mais sous... Le contrôle des Voodoo Boys... Tu... Quand tu arrives... Tu entends au loin... Des tirs... Des coups de feu... Je... Fais attention... Je... Je veux éviter les coups de feu... Je veux... Je veux... Je veux essayer de rencontrer Doug... Sans... Sans être... Trop être blessé... Ok... Tu connais le... Le territoire de Doug ? Deux noms... Par rapport à... Urban... Etc... Mais je connais pas... Particulièrement... Donc je suis plutôt... Cherché... Je suis plutôt fouillé en fait... Ouais... Tu vas faire un test de... Wits... Plus... Streetwise... Pour trouver le territoire de Doug... Il s'agit... De parking... Pour poids lourd... Et de... Et d'air d'entrepôt... Alors... Wits... J'ai 3... Streetwise... J'ai 1... Ok... J'ai 2... Langeur... Donc 2 et 2... Pas de succès... Je vais relancer 2 autres... Euh... J'ai pas envie d'un lichier critique... Donc euh... Je vais relancer... Je vais mettre un point de montée... D'accord... Tu peux relancer 2 dés... Je relance 2 dés... Ok... Un succès... Bon... Tu évites les... Les tirs... Au loin... Tu essayes de t'en écarter le plus possible... Tu fais des manœuvres... Tu croises des poids lourds... Et finalement tu trouves... Au bout... Au bout de ta patience... Tu arrives à trouver... La zone d'entrepôt... Où se réunissent... De nombreux... Voodoo Boys... Des... Des... Des gangers... Typés... Assez pauvres... Et avec... Des motos... En mauvais état... Et tu te doutes que... Tu n'es pas loin... Tu te gardes... Tu approches... Et... Tu vois passer Eric Parker derrière des grillages... Dans une zone d'entrepôt... Je suis Eric... Donc... Il entre dans... Enfin tu le perds de vue... Quand il entre dans un... Un des entrepôts... Six entrepôts qui sont... Par trois... Et face à face... Bah je rentre aussi... Donc il faut passer la... La zone des grillages... Il y a des Voodoo Boys qui te... Jettent des regards un peu... Menaçants... Et tu y aperçois Doug... A l'intérieur des... Des entrepôts... Je m'approche... Bonsoir... Ah... Bonsoir Needle... Bienvenue... A ma qui ? Doug s'approche de toi... Je m'approche aussi... Un petit peu... Et euh... Je dis euh... Je vais pas passer par quatre chemins... Doug... J'ai fait quelques recherches sur le fameux miroir... Récemment... Et j'ai découvert que c'est un très très ancien rituel trémère... Qui permet d'enfermer des vampires... Et qu'il y a des matériaux... Bien spécifiques... Pour enfermer un keynit... Euh... Dont... Un bois assez mystérieux... Qu'on trouve que... Au niveau du monde des morts... Mais euh... Il y a deux moyens de... Il y a deux moyens de briser... Enfin... Entre guillemets... De défaire le... Plutôt trois hein... Le... Le... Trois moyens de défaire la malédiction... C'est ou... Refaire le... La magie du sang... Euh... Sur le même miroir... Pour réactiver le... Le... Le même miroir... Pour refaire le... Pour pouvoir libérer les... 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 Les mérites enfermées... Ou euh... De briser le miroir... Ou l'autre dernier... Qui est entre les deux... Mais qui permet de... De... Entre guillemets... De le casser... Mais pouvoir le réparer juste après... Euh... C'est euh... C'est d'enlever une gemme... De... D'Obsidienne... Qui serait... Aux alentours du cadre... Ou euh... Ou euh... Sur du cadre du... Du... Le miroir... C'est des gemmes d'oricalque. Déchausser une gemme d'oricalque te permet de détériorer le miroir sans le briser et donc par contre d'arrêter le rituel ce qui libère les prisonniers actifs dedans. C'est ça. Donc tu expliques ça à Doug et il te dit écoute je te fais confiance, t'as l'air plus à même de comprendre cet objet que moi et là je suis débordé je suis en pleine gestion d'une guerre des rues entre mes voodoo boys et une secte qui se fait appeler les stellaires et qui a connaissance de notre existence et qui a décidé de nous faire la peau. Donc il est pas très sûr de traîner dans les rues de McKee en ce moment. Je vois. Donc tu vois aussi Eric Parker en train de discuter avec une jeune femme aux cheveux rouges et à l'allure gothique. et donc Doug te dit bon le miroir est stocké dans un des entrepôts viens avec moi je vais te montrer. Je le suis. Ok. Donc il t'amène dans un des six entrepôts dans son domaine et au milieu des caisses il en retire une qui semble avoir le volume pour contenir le miroir à pied. Il ouvre la caisse et à l'intérieur il y a le miroir d'obsidienne dans dans de la paille artificielle. Je vois s'il est brisé ou pas cassé ou quelque chose comme ça. Tu regardes attentivement et il a l'air intact. Est-ce que je vois s'il est une gemme dans le miroir ou pas ? Oui. Au pied du miroir il y a trois gemmes incrustées dans le bois. Je vais essayer de voir si je peux déloger rien qu'avec mes doigts une gemme. Non. Elle est enfoncée dans le bois en fait et tes tes doigts n'arrivent pas à la gripper. Dans ces cas-là je vais prendre une de mes aiguilles. Oui tes aiguilles pourraient servir à déloger une gemme. Mais Doug t'arrêtes et il te dit mais qu'est-ce que tu fais tu veux tu veux désactiver le miroir ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un prisonnier dedans ou une prisonnière. En effet il y a quelqu'un emprisonné mais... Alors d'ailleurs dans le reflet d'Obsidienne tu vois des ombres mouvantes. Je me recule tout de suite. Je me recule tout de suite et je lui dis ça pourrait être un atout pour toi si tu le sens c'est comme tu le sens si tu n'as pas envie je ne le fais pas mais ça pourrait être un avantage pour toi car ça doit être des opposants à l'ancienne à l'ancienne Camaria qui était enfermée vu que c'était l'ancien prince d'après ce que tu m'en as dit. Oui mais donc s'il doit y avoir les kainites enfermés dedans ne vont-ils sortir en frénésie affamés après tout ce temps ? Je sais juste que d'après le livre ils ressortent figés enfin figés comme si le temps n'avait pas eu lieu mais je ne sais pas si la fin est jouée ou pas ce n'est pas précisé dans le livre Je préférerais attendre ou alors un autre endroit qu'ici pour défaire le sortilège Je vois Je vois En tout cas tu sais comment libérer les gens et si tu as envie de prendre tes précautions je te laisse l'enterté de l'action au moins tu sais comment faire sans trop casser le miroir pour qu'on puisse au cas où refermer les kainites bon il remet la planche de bois et referme la caisse en bois par dessus le miroir et re-range la caisse au milieu des stocks là où elle était perdue au milieu des étagères et des rayonnages de stockage de l'entrepôt Voilà mes maigres recherches le bouquin est assez compliqué j'ai pu te sortir ça encore une petite semaine j'en suis désolé Doug Mais il n'y avait aucune urgence pourquoi tu t'excuses C'était ma curiosité qui me poussait J'ai entendu dire par contre qu'Urban avait dissous votre coterie qu'est-ce qui s'est passé C'est une erreur de ma part et je comprends Urban Il n'est pas entré dans les détails Disons que la disparition totale de Morgana est due de ma part Je voulais absolument sortir Morgana d'un mauvais pas et je n'ai pas réussi et j'ai eu même pire par maladresse je l'ai externe alors qu'elle était Il fronce les sourcils alors qu'elle était pris par des gens qui l'ont l'avait pris et qui l'avaient saigné à ne plus avoir une goutte Elle s'était fait pris par une espèce de gang à l'est de Dantown Tu lui racontes tout ou tu omets quelques détails ? Je omets le détail ou je le diabolise mais par contre je lui explique que c'est de ma faute en grande ligne et que je comprends très bien la colère d'Urban et que je l'ai accepté Doug met un petit peu de temps à digérer la nouvelle Lui aussi prend mal l'histoire Et je lui explique que cette dernière semaine était aussi un moyen pour moi d'évacuer la tristesse que j'ai eue envers Morgana ces enfoirés l'ont saigné à blanc comme si c'était un cochon qu'on enlevait pour en faire du boudin C'est très inquiétant Il va falloir s'occuper de cette menace Après je ne suis pas au courant de ce qu'ils sont je sais juste qu'il y en avait un qui avait des crocs et qui parlait précisément de devenir un suceur de sang Je n'ai pas compris sur le moment de ce que c'était Je ne suis pas très bien au courant Et j'étais un peu dérouté Très bien Et bien dès que tu en sauras plus je veux être tenu au courant Très bien Il y a qui d'autre dans l'entrepôt Vous êtes isolé à côté du miroir quand vous parlez de ça Vous n'êtes même plus dans le même entrepôt que Dava et Eric Parker Très très bien Je vais faire mon possible pour pouvoir enquêter là-dessus Très bien J'attends de tes nouvelles Je compte de me venger d'eux Ils ont pris une amie je compte au moins l'en prendre l'un des leurs Même si Urban en a déjà fait beaucoup C'est-à-dire ? Il a réussi à capturer une d'entre elles et a réussi à sortir d'autres informations comme quoi ce seraient les 100 clairs Tu as eu des nouvelles d'Urban Et il t'a donné des informations beaucoup plus précises que ce qu'il m'a transmis Tu comptais me le dire quand ? Je n'étais pas sûr de l'information moi non plus J'avais du mal à digérer l'information Et je dois t'avouer que je ne sais pas ce que c'est réellement qu'un Saint-Claire Donc je ne savais pas si ça avait une importance ou pas Ouais Cette histoire de Saint-Claire je n'en sais pas non plus beaucoup plus Je vais Je vais déjà essayer de remettre le calme dans mon territoire et et ensuite j'en parlerai aux autres anarches pour qu'ils se renseignent de leur côté Bien Pardon je n'ai pas entendu la dernière phrase Je je transmettrai l'information aux autres anarches et j'attendrai qu'ils se renseignent de leur côté Je dois Je dois ramener le calme sur mon territoire Je comprends Tu as mon numéro si tu as besoin de moi Je ne suis pas habitué à utiliser les moyens de communication modernes mais sache que si tu repasses ici sur mon territoire tu seras le bienvenu et en sécurité Je te remercie donc Bien je dois te laisser à plus tard Nidale A plus tard et je me retourne vers chez moi Tu reprends ta voiture et tu repars vers chez toi Très bien Samuel tu arrives vers Absekon avec Fides Je vais simplement lui demander d'un petit peu tourner dans le quartier pour voir si je n'arrive pas à voir fixe un pun que j'ai rencontré il y a quelque temps Wits plus Awareness pour essayer de le retrouver Alors Wits G2 et Awareness G1 ça fait 3 avec un dernier D'accord Est-ce que tu veux relancer les deux 1 Oui Donc je relance 2 Oui tu peux Bon pour l'instant vous tournez et tu ne retrouves pas le lieu où tu habituels de fixe Tu cherches un peu au milieu des lagunes et des terrains vagues sur Absekon Fides essaye de conduire le véhicule du mieux possible pour pas l'embourber La pluie s'est arrêtée et ça va te faciliter la tâche pour essayer de le retrouver un peu plus tard Donc Alec tu es accompagné de Big Jim et d'Evan pour aller au stade Il y a peu de monde avec la pluie la pluie a cessé le match a lieu et il est en cours mais il y a peu de personnes dans les gradins et un homme avec un pancho de plastique s'approche de vous et dévoile un visage avec une peau brûlée et Big Jim le salue en lui serrant la main On est dans les gradins ? Vous êtes à l'arrière des gradins oui Vous avez un tout petit peu des personnes disséminées dans les gradins qui regardent le match une dizaine de personnes en tout sur sur plus d'un millier de places ça fait vraiment une impression de vide et en plus les coursives et les sièges sont tous détrempés Evan lui est resté un peu plus en arrière bientôt il disparaît un peu de votre champ de vision Moi j'ai ouvert mon parapluie pour protéger un petit peu les intempères mais quand vous trouvez Troie la pluie s'est arrêtée mais il y a vraiment cette ambiance détrempée autour de vous Salut Troie Hey Big Jim Voilà c'est Monsieur Harper représentant de la coterie les sauveurs Allez je vois Bonsoir c'est un honneur de vous rencontrer à nouveau Je m'en rappelle ouais c'était pas la même allure vestimentaire que vous aviez la dernière fois que je vous ai vu Ce n'est pas faux vous êtes très observateur J'ai de la mémoire c'était au Cesar Palace avant que le FBI ne fasse une descente Oui j'ai eu vent de cette information Sachez que je suis très peiné que les choses se soient compliquées pour vous ces derniers temps Quoi qu'il en soit Big Jim m'a dit que vous vouliez vous rallier au mouvement Anarch après votre votre assaut sur le Red Heart Eh bien disons que comme un accord nous avons décidé effectivement de montrer notre bonne foi et comme cela avait été demandé par les Anarches les bergers ont abandonné leur refuge et effectivement nous avons mené une attaque assez frontale contre le Red Heart et je dois avouer que la situation a été très critique nous avons failli perdre certains d'entre nous Evan là juste derrière a failli donner sa non-vie lors de cette attaque ça a été très compliqué mais finalement nous avons réussi à faire pas mal de dégâts mais j'ai cru comprendre que quelqu'un avait terminé le travail ouais la coterie des fondateurs du sanctuaire ils ont réussi à s'infiltrer et à poser des des explosifs sur les fondations de l'endroit bien c'est intéressant en tout cas c'est du bon travail je crois que le Red Heart est cette fois définitivement rayé de la carte et Slaverson se trouve d'autant plus affaibli c'était un peu là notre but et c'est un petit peu le péril qui qui nous unit détrompe-toi Harper Slaverson il n'a pas du tout été affaibli c'est la Bratva qui en a bavé ils étaient quand même plus ou moins à son service ils le sont encore je ne dis pas que nous avons gagné la guerre mais nous avons quand même gagné une bataille me semble-t-il les fondateurs du sanctuaire ont utilisé votre assaut pour finir le boulot car après votre attaque les innocents ont été évacués de l'endroit il ne restait plus que des coupables pour mourir enterrés vivant dans leur propre prison d'esclaves oui j'ai appris j'ai appris cela et nous vous sommes très reconnaissants d'avoir épargné toutes ces vies humaines nous avons un petit peu la même vision et au delà de l'action qui a été menée elle est très symbolique elle montre à quel point si nous unissons nos forces nous pourrons affronter les dangers qui menacent notre famille à Atlantic City et nous avons des informations qui nous laissent penser que ces dangers sont nombreux et ne se cantonnent pas à la personne unique de Slaverson il y en a d'autres comme la seconde inquisition et d'ailleurs il serait temps pour les sauveurs d'officialiser leur alliance leur ralliement au mouvement anarch il te dit 3 et bien sachez que vous avez de nombreux sympathisants au sein de la coterie et que nous sommes tout à fait prêts à collaborer et à travailler avec vous et échanger toutes les informations que nous avons à notre disposition il va vous suffire pour ça de d'aller voir Dougamake sur son territoire et de lui présenter les forces que vous pouvez amener au mouvement anarch et bien ce sera un très grand honneur de de le rencontrer à nouveau cette fois vous aurez des arguments de poids pour prouver votre votre bonne foi et bien je pense que nos diverses actions l'ont déjà montré mais mais je serais très heureux ainsi que les membres de la coterie de pouvoir échanger avec Doug c'est une personnalité importante de la ville et j'ai moi-même un grand respect pour les anciens et bien nous vous avons à l'oeil et jette un petit regard vers Big Jim je ne vais pas m'attarder ici trop longtemps j'ai d'autres choses qui m'attendent pas de soucis faites ce que vous avez à faire nous reverrons sûrement très bientôt bonne nuit du Jim Harper bonne nuit à vous aussi oui je vous remercie faites attention à vous donc trois s'éloignent et disparaît dans les ombres dans les ombres des gradins et bien je te remercie vivement Big Jim d'avoir pu organiser cette rencontre tu as eu les informations que tu voulais oui c'est très intéressant effectivement ça ça paraît inévitable que de que de rencontrer Doug pour discuter un petit peu de la politique de la ville et des forces en présence c'est important de nous échanger oui je suis d'accord bien Proin n'a pas tout dit mais c'est l'enfant de Doug qui dirige les fondateurs du sanctuaire oh l'enfant de Doug et qui est-ce un ancien illusionniste son nom de scène c'est Jasper Black intéressant je n'avais pas entendu parler de cette coterie jusqu'à maintenant ils sont prudents et pour l'instant travaillent à l'écart mais quand il s'agit de passer à l'action on envoie les résultats hum fort bien ainsi donc Doug a un enfant donc Evan Curtis vous vous rejoint et donc il vous demande un petit peu si tout s'est bien passé et ensuite vous propose de retourner vers le Ruples Museum tu ne voulais pas finir de voir le match Evan j'ai j'ai vu le coach et certains membres de l'équipe qui ont l'air bien en forme et c'est bon je suis rassuré ok et bien retournons retournons donc au refuge alors un peu de temps passe Stan tu pars acheter les armes ouais du coup j'accompagne Joshua avant bah ouais dans le principe en fait je devais juste rencontrer la directrice du musée avant d'accompagner Stan ouais donc moi j'accompagne Joshua et après Joshua m'accompagne ok ok donc tu rencontres la directrice du musée Ella Maë Calvin qui te fait entrer dans son bureau qui te dit ah monsieur Taylor venez venez installez-vous donc Stan tu es avec lui oui oui ok donc elle demande qui est-ce c'est un ami il fait partie du petit groupe de personnes qui soutenont le musée au même titre que moi je vois installez-vous monsieur Stan Stan Jovel monsieur Jovel ou monsieur Stan installez-vous alors monsieur Taylor monsieur Portillot m'a dit que vous vouliez me voir je fais l'effort donc de de rester un petit peu plus tardivement je vous en remercie madame quel est le sujet c'est sujet au fait que moi et mes amis passons un peu plus de temps dans les cours cifres du musée et pensions en contrepartie être plus participatif dans la dans la gestion ou le financement du musée je vois je vous écoute exposez-moi un petit peu cette participation dans un premier temps nous allons nous pensons à recruter un nous pensons à recruter un vendeur pour le serviteur dont on avait parlé il est déjà dans le musée ou on compte à l'amener je suis désolé le petit lacassure c'est Elamae votre prochain serviteur ah oui d'accord donc nous je lui je lui présente la mallette oui donc elle voit les nombreux billets qui sont à l'intérieur ce genre d'établissement sont restent compliqués à faire tenir et je pense que ce genre de ce genre d'investissement sera des plus utiles à la continuité pérenne de cet établissement ça a l'air d'être oui un gros investissement elle commence un peu à compter les billets fait un test de manipulation plus persuasion désolé donc j'ai 4 en manipulation persuasion j'ai 2 et je suis à 1 hang ok donc 1 dé puis 5 dé ça fait 4 succès non non ça fait plus qu'il y a coup critique ah oui il est 10 dans ce cas là s'ils sont sur la deuxième partie du jet 2 on les double c'est ça ? même sur la première partie il n'y avait pas de 10 sur la première non donc il n'y a pas de coup critique bestial il y a juste un coup critique normal ah ok d'accord dans ce cas là ça fait 7 succès j'en compte que 6 bah j'ai 3 10 et un 7 oui donc là il y a 6 succès plus le 7 ça fait 7 plus le 7 il y a 2 10 qui font 4 succès un 10 et un 7 il y a 3 10 il y a 3 10 et un coup critique c'est 2 10 ou 4 10 ah ok d'accord ok je comprends je comprends mieux donc comme au premier dé t'avais fait 4 ça fait 6 succès en tout je pensais que chaque 10 en fait comptait double non non ouais c'est par paire donc elle est amplement convaincue par tous ses billets et par le fait que Arnoldo Portillo a parlé en bien de toi Joshua Taylor et donc elle a pleinement confiance et vous considère toi et Stan comme les 2 nouveaux investisseurs principaux nous sommes nous sommes nous sommes un groupe de 6 personnes nous ne sommes pas que 2 Arnoldo vous a parlé de mes intérêts et de mes domaines de spécialité je pense qui d'où l'intérêt de ce musée mais dans notre groupe nous avons aussi un expert en histoire ce qui pourrait être utile pour identifier ou ils seraient tout à fait capables de certifier telle ou telle pièce oh mais c'est très bien c'est une excellente nouvelle et du coup nous pensions ramener des antiquités dans le musée qui pourrait être très intéressante mais le niveau de sécurité laisse à désirer donc nous pensions investir aussi dans la sécurité des lieux c'est pourquoi nous avons déjà fait changer quelques-unes des portes bon très bien très bien il me faudra quand même un double des clés bien sûr vous les avez déjà les portes ont déjà été changées et vous verrez le standing tout cela est si récent bien sûr ah mais oui effectivement Arnoldo m'avait confié les nouvelles clés et bien parfait elle est complètement inubilée par les billets vous tend la main avec un grand sourire à chacun d'entre vous à Joshua et à Stan chacun à son tour le musée va resplendir avec autant d'investissements oh je j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte qu'on continue de travailler ensemble messieurs nous de même et bien je on va laisser une somme dans le coffre de le musée justement je vais m'en occuper je vous remercie elle elle sort les billets de la mallette commence à les compter ça va lui prendre pas mal de temps on la laisse c'est son petit plaisir nous on va aller au rendez-vous de Stan d'accord mais monsieur Joshua vous ne deviez pas passer on passera on passera aux alentours de mon de l'atelier de l'atelier qui est qui est tout prêt mais c'est on peut faire ça au retour ce n'est pas je dois peut-être vous rappeler mais au retour nous serons lourdement équipés peut-être il vaut mieux ne pas traîner soit dans ce cas-là nous irons à l'allée donc vous allez à l'atelier à l'allée vous allez faire quoi c'est parce que dans les ruelles derrière je voudrais vérifier que je vérifie comment il s'appelle lui vérifier que le vieux Max aille bien d'accord le vieux Max va bien puis au passage vu que c'est juste à côté de l'atelier ça me permet de vérifier que je n'ai pas de nouvelles ou quoi que ce soit ça doit faire presque à moi que je ne suis pas retourné à l'atelier l'atelier a l'air abandonné mais les clés fonctionnent toujours et tu rentres à l'intérieur pas grand chose n'a bougé il y a un petit peu de poussière très bien dans ce cas là je referme et on est parti Samael toi tu retrouves finalement Fix il squat non loin d'un bâtiment abandonné l'ancien bâtiment de Biotechnique bien je vais essayer d'aller à sa rencontre alors s'il n'est pas accompagné il y a ces chiens qui aboient mais il les fait il les fait dégager quand il te reconnait toi et Fides un de deux que je suis reporté Fenix comment vas-tu ça va et vous monsieur ça faisait longtemps et moi j'ai été occupé dis moi qu'est-ce que tu deviens ouais bah j'essaye un peu de trouver un endroit au sec pour moi et mes chiens et vous pour moi je vais conspérer les affaires tu sais dis-moi j'ai une petite offre à te faire ah oui ouais ouais je vous écoute une offre qui pourrait te rapporter de l'argent et tu pourrais te payer une chambre d'hôtel par exemple ou même un appartement à terme voilà c'est pas trop mon style de vie tu veux ton argent je ne suis personne pour juger j'aimerais que tu conseilles pour moi du côté d'AbSecond et des courtiers environnants sur ce qu'il se passe dans les rues dans les petits gangs etc tu peux faire ça ou pas ouais c'est dangereux ça ouais je peux le faire je te demande juste d'écouter les rumeurs t'inquiète pas oh bah y'a ce bâtiment là-bas il paraît qu'il est hanté hanté ouais par quoi exactement bah par des fantômes sûrement bien je note ça pourrait être utile sinon aux alentours y'a pas grand chose au moins je suis pas emmerdé par les flics ici ah sûrement ils n'osent pas venir de ce côté là ouais ils m'ont chassé du centre-ville les enfoirés mais j'aime bien de toute manière squatter ici à AbSecond on est dans la nature et puis les chiens ils peuvent courir les chiens reviennent un peu quand ils parlent d'eux et ils grognent un peu vers toi mais sans se montrer courageux c'est des chiens errants il y a Fides qui reste quand même sur ses gardes bien aucune autre petite rumeur ou information mais ici c'est plutôt calme non y'a pas grand chose à dire AbSecond c'est le trou du du monde je suis bien content et bien surpris de vous voir oui et bien moi aussi dis moi tu auras un numéro de téléphone peut-être un endroit où je peux te trouver quand je désire te voir ouais je traîne dans les environs mais j'ose pas rentrer dans le bâtiment un peu plus loin y'a un grand hypermarché je me serre un peu dans leur poubelle le soir quand ils ont tout vidé ouais vous avez qu'à suivre les aboiements de chiens et vous me trouverez oh oui non je vais essayer de fouiller dans ma veste à la recherche de quelques dollars au cas où si j'en ai sur moi oui tu dois avoir quelques billets combien as-tu en ressources alors en ressources j'ai précisément tu me 3 ouais ouais t'as quelques billets t'as des billets de 20 de 50 ou de 10 dollars je vais lui donner 3 billets de 20 et je vais les tendre à fixe ok et bah il les prend il fait c'est vraiment généreux merci monsieur Samuel je sais pas pourquoi mais vous êtes toujours aussi généreux avec moi oh car tu m'es bien sympathique je vais pas avoir besoin de fouiller les poubelles dans les jours qui viennent regardez ça les chiens et donc il montre un peu les billets vers les chiens qui vous comprennent pas mais lui font la fête ouais on va pouvoir on va pouvoir bien manger bien si tu as besoin de moi ou de quoi que ce soit me viens traîner du côté de Linwood et cherche demande aux gens par mon nom oui d'accord ok je suis dans un grand gac c'est assez facile c'est loin Linwood mais bon c'est très généreux si je peux me faire quelques billets facilement je viendrai je viendrai oui 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 donc tu remarques un peu pendant qu'il est en train de parler à ses chiens que tu as de la boue sur tes chaussures que ton costume est en train d'être un petit peu abîmé bien quand je remarque ça je vais un petit peu on va dire serrer le poing car par agacement et je vais dire bien on va y aller alors je ne te dérange pas plus longtemps ouais ouais mais merci encore monsieur Samuel de rien de rien à la prochaine fixe oui à la prochaine tu repars avec Fidesz et vous réatteignez votre voiture bah oui content de savoir qu'il va bien est-ce qu'on a des affaires ou quoi ton micro déconne complètement tu peux répéter Fidesz est-ce qu'on a quelque chose à faire ou quoi que ce soit je ne sais pas non rien monsieur retournons en garde très bien bon bah vous repartez d'Absecon Stan et Joshua vous avez fait un arrêt à l'atelier et ensuite vous allez vers Summers Point pour y récupérer les armes oui on se dirige vers le surplus la troisième ouais donc tu y retrouves Raphaël qui te reconnait qui te fait signe d'approcher vous êtes à l'arrière du surplus militaire et il a sorti des sacs de sport ouais salut salut Stan et qui c'est le gars là avec toi avec les lunettes bonsoir bonsoir c'est un ami monsieur Joshua et qui reste un petit peu en arrière Joshua oui mais ne vous inquiétez pas soit et je recule un petit peu il a l'air un peu prudent voire un peu paranoïaque t'as t'as les billets Stan oui comme d'habitude et toi la marchandise ouais ouais j'ai ta liste là regarde il montre dans les sacs il y a pas mal d'armes et de munitions tu tu y vois à peu près tout ce que tu avais demandé d'accord parfait et combien pour le tout alors il y a deux calibres 22 il y a un magnum 357 des munitions il y en a pour 4000 dollars 4000 ouais ça va parfait et as-tu trouvé comme une épée une arme qui pourrait correspondre ça j'ai ouais j'ai trouvé une hache anti-incendie ça irait très bien ça fera l'affaire merci on peut compter sur toi et pas de problème tiens 4000 ok ouais il compte ok ouais on est bon donc il soulève le sac de sport et tout le temps je prends le sac de sport ok à la prochaine mon ami eh ouais c'est nombreux de faire des affaires avec toi eh ouais mais utilise pas ces armes là dans le coin c'est tout ce que je te demande non c'est uniquement pour de la protection t'inquiète pas ah ouais une sacrée protection donc il vous laisse repartir il vous laisse repartir avec les sacs de sport je me dirige vers Joshua je fais signe de la tête que tout va bien je salue pas je salue de loin le contact ouais il il repousse les autres sacs qu'il avait sortis à l'intérieur de l'arrière du du surplus militaire et vous vous éloignez en toute sécurité quand vous approchez de votre véhicule pour repartir vous voyez des marginaux des errants qui s'approchent pour vous réclamer quelques billets ou de l'alcool t'as pas des pièges Joshua si je dois avoir un peu de monnaie tu leur jettes pour qu'ils partent dans la direction des pièces c'est pas à peine sur le temps ce truc j'ai plutôt le temps de premier qui tend la main ils vont te sauter dessus ouais Joshua tu vois qu'il va falloir les intimider si tu veux pas qu'ils se jettent sur toi c'est pas grave je vais les intimider ouais charisma plus intimidation il va te voir zone charisma 3 intimidation 2 j'ai toujours un anger ça fait 1 et 3 1 et 4 pardon difficulté 2 pile poil 2 t'as combien en charisma et combien en intimidation 2 en intimidation et 3 en charisma d'accord bon bah ils prennent l'argent et ses cartes ils se battent entre eux juste à côté de votre véhicule je monte dans la voiture en mettant le sac dans le coffre oui je monte aussi puis très bien vous pouvez reprendre la route je suis sur la route je pars un peu avec Joshua et je lui dis que je vois que vous avez gardé quelques contacts humains sur l'allée c'est vrai qu'il est important je l'oublie parfois oui c'est important pour un se souvenir de ce qu'on était au moins ne pas perdre de vue qu'on doit toujours garder une forme d'humanité quelque part nous baignons constamment dans la violence encore ce soir nous avons acheté des arbres retournons rejoins l'un des autres donc Needle tu retournes toi vers Absecon j'imagine que oui vu que tu ne réponds pas oui 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 je redescends vers Absecon et vu que je ne supporte pas trop de rester trop longtemps chez moi en dessous je vais un peu me balader je vais je vais un peu penser à ce qui était l'ombre à quoi ressemblait l'ombre qui me faisait peur dans le dans le miroir mais après je essayais de me convaincre que c'est mon imagination et que j'hallucine je passe par plusieurs périodes etc je me dis c'est moi qui hallucine etc je me balade avec ta voiture et ouais enfin dès que j'arrive à Absecon je me balade à pied enfin je range je garde ma voiture je me balade à pied pour pas trop y penser pour pas trop me prendre la tête et aussi j'essaie de savoir comment je pourrais avoir quelques informations tout en restant discret sur les jeunes où ils étaient eux ok et malheureusement heureusement si j'avais moi c'est le meilleur moyen de me de me faire capturer Urban est en froid avec moi Oscar pour l'instant j'ai pas envie trop envie de le malmener je me dis je vais laisser un tout petit peu tasser et je reviendrai vers lui d'ici quelques temps quand quand il se sentira apte comme comme moi à passer un petit peu à mon objectif que je lui dirais que je veux venger que je veux venger Morgana ouais tout en ayant un plan efficace en béton etc bah pour l'instant bah pour l'instant tu penses que c'est un peu trop tôt pour le convaincre que tu veux te venger de la disparition de Morgana vu que il sait que c'est c'est toi la raison de la disparition de Morgana mais que la cause c'est quand même bien eux ils sont ils restent quand même une source de danger ça voilà ça vient de leur part si 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 elle était pas partie là-bas on aurait eu aucun moyen d'aller là aucun moyen de de vouloir la diaboliser dans quelconque façon c'est juste que c'est un moment de circonstance qui fait que que j'ai baissé les bras ouais voilà donc je vais le laisser diriger un peu l'information et je reviendrai vers lui c'est pour ça que je me permets de balader réfléchir un petit peu d'accord donc les les sauveurs vous vous réunissez à nouveau au Ripley's Museum vous êtes tous rentrés Arnoldo aussi est rentré avec les ingrédients demandés bonsoir messieurs alors comment s'est passé cette rencontre avec les annales ah c'était on a retrouvé Troy sur place tout s'est déroulé comme comme prévu ouais et l'équipe l'équipe des surf semblait mener quand nous sommes arrivés ils ont l'habitude de jouer sous la pluie oui c'est s'est passé comment de votre côté tout s'est bien passé on a toute la marchandise oui et là je déballe sur les caisses je déballe qu'est-ce qu'on va arriver c'est qu'on va arriver c'est qu'il y a du bien c'est du bon travail Big Jim vous dit il y a quand même un détail Troy nous a demandé d'aller je présenter à Doug pour officialiser notre ralliement au mouvement anarchique oui ce que dit Big Jim est vrai je vous avoue que j'ai joué un petit peu avec les mots mais la conversation risque d'être un petit peu difficile avec Doug si nous continuons de jouer sur les mots de la même manière nous pouvons aller officier nous pouvons aller là-bas officialiser notre alliance aux anarches et nous sommes maintenant équipés pour nous déplacer ça me paraît pas une bonne idée d'y aller armer du moins sur la manière dont on compte y aller ce serait pas possible une attaque de contrefond contre Doug est inenvisageable les mots étaient il fallait présenter les forces qu'on avait ça veut pas dire ça veut pas dire aller là-bas armés en prêt à leur flinguer la tête non mais on va flinguer personne ça veut dire y aller ça veut dire y aller ensemble oui mais il vaut mieux être protégé en ce moment il y a de nombreux dangers en ville et je ne vois pas en quoi ça serait une agression que nous-mêmes d'être non être armé n'est pas une agression ce que je veux dire c'est qu'on n'y va pas dans l'optique de tirer si on voulait y aller dans l'optique de tirer ce serait une attaque calculée de nuit et de manière efficace non non je voulais juste qu'on soit tous d'accord mais bien sûr il est évident qu'on n'avait aucune envie et Stan non plus de mener une attaque entre Doug nous restons des camarades sur notre tête cette situation politique ne sera avantageuse à tous les cahiers de nid de la ville oui j'espère que Doug comprendra qu'il a tout à gagner à devenir notre allié je pense que Stan faisait juste allusion au fait que la dernière fois nous sommes présentés à lui en baissant un peu les yeux aujourd'hui nous avons de quoi relever la tête après ce que nous avons accompli oui nous avons prouvé parce que nous le pouvions en tout cas je pense que Doug il sera prêt à nous recevoir dans les nuits qui viennent il a parlé de quand oh il a pas donné de date particulière il s'attend à notre visite ou il faudra attendre qu'on y soit convié ah non je pourrais prévenir vous inquiétez pas vous dit Big Jim en tout cas il nous a été dit qu'il était dans le quartier de Maki c'est ça ? ouais c'est ça c'est son territoire historique mais Maki c'est grand on aura besoin de le chercher ou on aura une indication plus précise ? oui je peux vous donner l'adresse précise de son domaine très bien très bien Alec j'ai utilisé le contenu de votre valise pour assurer notre position dans ce domaine ah mais tu as bien fait Joshua c'était là pour ça et moi il me correspond à la moitié de la somme comment ? il sera bon qu'on rencontre plus ou moins tous pas de manière formelle mais qu'on qu'on rencontre ou qu'on que chacun rencontre un peu le personnel du musée pourrait être une bonne chose qui ne se pose pas plus de questions de les rassurer je nous ai présenté comme un groupe de soutien à ce musée ah oui vous avez donc vu la directrice c'est cela ? oui c'est cela et elle est au courant de notre nature non 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 à ses yeux au reste du personnel à part Portillo nous sommes un groupe de soutien pour affilié à ce musée pour la culture la culture de l'étrange et tu ne penses pas qu'il faudra à un moment donné la mettre au courant ? ça ne me paraît pas être une urgence dans l'immédiat et surtout avec vos surtout avec l'apport que vous nous avez apporté aujourd'hui dans l'immédiat ça ne me paraît pas important à voir ce que donne l'avenir ce qu'il faudra en faire ou comment garder le contrôle à long terme sur le plus long terme effectivement et bien parfait tout cela tout cela est parfait et bien écoutez si il n'y a rien de plus de mon côté j'ai quelques affaires personnelles à régler mais je suis à votre disposition si donc Early va rester lui dans les couloirs du musée et Van aussi donc je le ferai la prochaine fois en tout cas Joshua tu reçois les ingrédients demandés par Arnoldo Portillo à ton bureau donc je peux directement m'attaquer au rituel pour la voiture d'Alec ah oui tu peux commencer à préparer le rituel oui absolument il y aura un test d'intelligence plus sorcellerie du sang il est tard dans la nuit vous avez quand même pas mal traversé la ville de part en part et vous êtes allé en banlieue aussi dans ce cas là je remets au lendemain je vais plutôt repotasser ce rituel là et puis comme ça je rêverai pour le lendemain ok Samael a peut-être encore des directives pour la nuit non il n'a pas forcément de directives il a juste géré des affaires et les problèmes qui viennent ok tu as des rapports sur les gens que tu protèges les gens d'influence et toi Needle après avoir un petit peu parcouru les terrains vagues d'Absecon je regarde si j'ai pas trop d'ombre autour de moi et je vais faire un coup d'ospex voir l'invisible très bien résolve plus ospex il va te falloir difficulté 2 d'accord alors raté alors résolve j'ai 3 et eospex j'ai 1 donc ça fait 4D et j'ai 2 et 2 tu as 2 hangers donc ça fait 2 et 2 ouais vas-y fais ton jet de sentir l'invisible c'est difficulté 2 un succès un succès je lance 2D un succès je ne vois rien effectivement il n'y a pas de choses invisibles autour de toi juste quelques ombres mouvantes dans dans les terrains vagues mais assez assez éloignées de toi pour pour ne pas trop t'inquiéter ben je m'inquiète quand même un peu donc je m'éloigne quand même voilà je suis en mode un peu paranoïaque je prends un peu de temps pour appeler pour appeler pour prendre des nouvelles de de Linda Linda Robinson oui oui voilà je me demande comment ça se passe là-bas et bien ben ils ont ils ont affaire à quelques camaristes réticents ouais qui font de la résistance à Milwaukee qui se cachent et qui tentent des des bluffs et des coups de trahison dans les dans les derniers dans les dernières nuits chez nous chez nous récemment il y a eu un des grands lieux de la Camarea qui fut détruit on a entendu ça dans la radio ah c'est une très bonne nouvelle se détruit complètement par rapport à une explosion il y a eu quelques mafias russes qui sont morts mais j'ai pas plus d'informations ça a l'air quand même très violent à Atlantic City la mafia russe tu dis des problèmes de criminalité elle a une espèce de guerre des gangs qui se prépare vu que je suis pas trop dans le milieu je suis un peu désorienté là dessus mais à ce qu'il paraît ça se joue là dessus en tout cas sois prudent parce que il ne faut pas sous-estimer les armes à feu elles peuvent elles peuvent vraiment nous mettre en difficulté malgré qu'elles ne soient pas mortelles pour nous bien sûr non mais j'en prends note l'avantage c'est que je suis encore un peu invisible dans la mafia donc fais profil bas alors c'est ce que je fais bon bah t'as l'air de bien te débrouiller oui j'ai l'air de bien se trouver je prenais pour prendre des nouvelles et bien si tu as un territoire bien sécurisé ça ne me déplairait pas de te rendre une petite visite à l'occasion mais il faudra bien planifier ça en avance parce que les voyages sont extrêmement dangereux oui oui j'ai effectivement la maison de ma mère qui est bien sécurisée là dessus je peux y mettre quelques aménagements pour que tu puisses venir très bien c'est une excellente nouvelle et bien on se tient au courant très bien très bien et ton ton appel m'a fait plaisir merci Nid merci à toi oui Alec est-ce que j'ai le temps de rencontrer Samel ou il est trop tard peut-être la nuit prochaine là vraiment tu as eu des rendez-vous il fallait gérer le 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 briefing le debriefing de votre coterie donc tu peux tu as le temps oui si tu veux de rencontrer Samel mais il sera très tard dans la nuit et bien je vais regarder rapidement sur mon téléphone si je trouve un 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 bar très chic ou très cosy où on peut être tranquille pour discuter dans le quartier pas loin du du Ripley Museum à cette à cette heure de la nuit les les lieux cosy luxueux sont sont fermés il y a encore quelques nightclubs de striptease qui peuvent être ouverts mais l'endroit sera beaucoup moins chic que ce que tu voudrais un bar de nuit de de striptease fera l'affaire c'est dans les ombres des buildings dans downtown c'est à quoi 5-10 minutes en à pied de du Ripley Museum très bien 10 minutes on va dire à pied et bien je note je note voilà une adresse d'un de ces lieux voilà et j'envoie un texto à Samuel en lui disant qu'on peut se retrouver d'ici une petite demi-heure si c'est possible pour lui donc c'est le Night Pole Wave le bar en question parfait Samael tu tardivement tu reçois un texto d'Elle Carper pour un rendez-vous ben viens tes affaires sont toutes en ordre t'as eu largement le temps de les surveiller de les vérifier et il te reste encore quelques heures donc tu penses que c'est possible bien alors j'annonce à Fidesz qu'on a un rendez-vous et je me dirige vers la voiture le temps du voyage ça devrait au moins prendre une partie d'une demi-heure d'attente oh largement tu y vas seul Alec ? oui je vais y aller seul très bien tu veux te faire discret quand tu rentres dans ce bar oui donc tu vas faire un test de Campiojour plus Stealth ça me fait 4 dés au total et j'ai 1 en Runger il te faut un succès ça me fait 2 succès bon c'est c'est suffisant pour passer inaperçu entrer discrètement et t'installer tu vois ensuite Samuel entrer accompagné de son homme de main Fidesz que tu avais déjà vu auparavant je m'installer une table et je je commande une bouteille de champagne tu vas attirer l'attention tout le monde est à la bière les quelques strip-teaseuses qui sont encore en activité semblent fatigués et la clientèle est parsemée des des hommes bourrus peut-être des routiers d'apparence ah oui c'est vraiment loin des parkings pourtant ouais c'est vraiment pas pas très très non c'est pas très huppé non d'accord bon bah je commande pas une bouteille de champagne à ce moment là si Dieu est aussi sordide c'est un peu glauque mais pas sordide c'est juste assez vide et bien je vais commander quelques bières donc ça mêle tu rentres avec Fidesz à l'endroit et donc tu vois aussi cette ambiance un peu glauque cette fumée un peu épaisse de d'ambiance de projecteur de fumée pour les pour les danseuses qui semblent lasses et fatiguées dans leur dans leur spectacle de danse et bien quand je vais rentrer est-ce que je vois faire directement Alec ? pas de suite il s'est mis dans un coin stratégiquement bien discret mais au bout d'une vingtaine de secondes quand t'as fait le tour de l'endroit tu le remarques oui il est vraiment beaucoup plus mieux habillé que que tout le décor autour de vous oui sûrement la personne la plus propre de l'établissement bien alors je vais me diriger vers lui avec un petit sourire en quoi et dès que je suis à portée je vais faire Alec ah ça mêle je suis heureux que tu sois venu désolé de t'avoir fait patienter aussi tard mais j'avais de nombreuses affaires à régler aucun souci par contre est-ce que c'était vraiment obligatoire cet endroit ouais et bien cette heure-ci le choix est un petit peu réduit mais je trouvais souhaitable qu'on se rencontre plutôt dans un lieu public oui ça verte viens je vais m'installer avec Fidesz alors je vois que tu es venu avec ton fidèle bras droit bonjour Fidesz monsieur il s'installe sans te serrer la main et regarde autour de vous il ne fait pas très attention à à toi Alec et regarde aux alentours pour être sûr que Samael ne soit pas en danger il t'ignore presque et bien alors Samael tu souhaitais que que l'on discute tous les deux oh oui premièrement je voudrais te féliciter pour le raid merci et bien merci mais je n'ai apporté qu'une qu'une contribution minime je le vois mais j'ai une question pourquoi avoir lancé une deuxième attaque une deuxième attaque nous n'avons pas lancé de deuxième attaque nous avons subi bien trop de dégâts déjà lors de la première ce n'est pas notre fait alors qui est-ce qui a fait le grand boom au Red Heart et bien je ne sais pas j'imagine qu'il est probable que ce soit les Anarches qui aient fini le travail a priori c'est eux qui en veulent beaucoup également à Sleverson mais effectivement toujours dans la finesse ceux-là et sinon avec tes nouveaux petits amis comment ça se passe raconte-moi et bien nous avons fondé une nouvelle coterie et nous nous avons décidé de la faire connaître donc il n'y a pas de secret à ce sujet la coterie des Sauveurs est maintenant présente en ville et compte bien peser dans la politique d'Atlantic City nous avons unifié les anciennes coteries des gardiens du Red Heart enfin certains membres qui ont décidé de faire scission avec Sleverson et l'ancienne coterie des bergers je vois donc je suppose que vous avez certainement repris le sportif si tu parles de de Evan effectivement il est avec nous disons que nous sommes relativement nombreux et bien organisés votre conversation est coupée par un homme un petit peu éméché qui s'énerve à côté d'une table de billard et Fides se lève pour anticiper et va essayer de le calmer ce qui vous permet de continuer votre conversation tranquillement l'avantage du lieu est que la musique est vraiment subtile et vous n'avez pas besoin de parler fort pour vous entendre et il n'y a presque personne autour de vous pour pour avoir une oreille indiscrète sur votre conversation après que Fides soit parti je vais reprendre ce que je vais faire et dis-moi qu'est-ce que vous projetez dans les prochains jours vous comptez attaquer le fortress directement ? Non pas du tout c'est pas dans nos plans pour le moment nous essayons de sécuriser au maximum notre nouveau refuge et nous allons probablement organiser une rencontre avec les anarches pour essayer de trouver un terrain d'entente maintenant que nous nous faisons connaître en ville je vois si vous avez besoin d'aide pour sécuriser votre petit QG je peux peut-être vous aider comme je te le disais nous sommes assez nombreux nous n'avons pas forcément besoin d'aide mais par contre nous avons besoin d'allier ça c'est évident dis-toi que je serai prêt à vous aider contre un petit service alors Ah et bien à quel service penses-tu ? J'aurais besoin d'être avec une petite mafia qui traîne du côté de Vetna ou de Longport je ne sais plus trop il faudrait que je puisse sortir leur chef de course tu vois tu ? et bien sache que nous avons l'intention d'essayer de combattre au maximum la criminalité en ville et éviter le sang que le sang d'innocent soit versé alors oui peut-être pourrions-nous t'apporter notre soutien mais uniquement si c'est dans le but de calmer les choses pas de les envenimer justement c'est dans cet objectif là que je travaille dites-moi que quand vous aurez fini vos petites aventures et péripéties avec Sleverson et Dimitrov la Bratva va tomber tel une flèche et toutes les mafias cartels etc vont se battre pour sa place donc autant avoir disons un consortium des plus puissants pour éviter un vin de sang oui oui j'entends bien après il y a quand même le sujet des anarques il me semble qu'ils ont pas mal de liens avec de nombreux gants de la ville il ne faudrait pas que tes intérêts s'opposent à ceux des anarques car nous comptons nouer des liens relativement amicaux avec eux dans tous les cas j'ai envie de te dire mes intérêts sont le même que n'importe qui mais pour le moment j'essaye d'éviter un vin de sang et la perte en puissance de mon cartel et du cartel des autres vois-tu et bien peut-être pourrais-tu trouver des terrains d'entente et de t'allier aux gangs contrôlés par les anarques et bien et bien écoute c'est toi qui fais copain copain que tu as quand même être en relation et bien je pourrais effectivement me renseigner peut-être trouveras-tu un intérêt à travailler avec eux notre but c'est vraiment de calmer les choses et si si les canides de la ville arrivent à avoir une sorte de monopole sur les gangs ce ne serait qu'une bonne chose pour nous tous mais j'espère Samuel que tu seras prêt à faire certains efforts et certains sacrifices tu te vantes toujours de travailler pour ton intérêt personnel nous sommes une force non négligeable en présence maintenant les anarques également il va falloir que tu comptes avec nous tous c'est effectivement dans mes objectifs de disons faire copain copain avec vous car disons que la camarilla est assez hostile à ma présence donc plus vite vous vous occupez et plus vite vous sortez ces personnes de course plus vite ça m'arrange tu vois oui j'imagine mais nous ne sommes pas à ton service Samuel je te propose juste de devenir notre allié sinon tu seras considéré comme un ennemi et je ne le souhaite pas tu as montré ta valeur en protégeant mon refuge et nous appartenons à la même lignée ça je le respecte énormément alors je ne voudrais vraiment pas être déçu par tes actions et je souhaite vraiment que tu sois de notre côté du côté des les canines de la ville pour que tout se passe bien et que nos ennemis soient mis à terre évidemment mais vous n'êtes pas à mon service effectivement disons que nous avons des objectifs communs et votre réussite m'apportera beaucoup de bien voyez-vous c'est pour ça que je veux ouvrir dans ce sens et bien c'est parfait en tout cas pour être très concret je vais effectivement essayer d'échanger avec les anarches et je pense qu'il serait bien pour tout le monde que tu trouves un terrain d'entente et qu'une paix soit mise en place entre les gangs que tu peux contrôler et ceux que les anarches contrôlent c'est là l'objectif que nous devons avoir donc vous 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 mettez d'accord et vous vous séparez pour avoir le temps de ne pas être surpris par par l'heure je vais me rendre au replay au muséum pour me réfugier d'accord Samaël tu as le temps de revenir à l'inode bien la journée passe une nouvelle nuit commence pour chacun d'entre vous avez-vous des choses en particulier à faire dans cette nuit qui commence juste la voiture d'alec à purifier alors tu vas faire un test d'intelligence plus sorcellerie du sang il va te falloir trois succès pour réussir à purifier le véhicule ok donc intelligence 3 sorcellerie du sang 2 je suis toujours à 1 de hangar ou est-ce que oui votre hangar n'a pas bougé c'est un succès je vais utiliser un point de volonté temporaire ok c'est 3D tu peux relancer jusqu'à 3D maximum oui ça fait deux succès tu fais le rituel et tu purifies partiellement le véhicule mais tu n'es pas sûr que la purification soit complète j'ai pas assez d'ingrédients pour recommencer peut-être la nuit prochaine tu pourras recommencer mais là cette nuit tu ne pourras pas le refaire le rituel il va te manquer quelques ingrédients complémentaires pour le relancer mais tu peux envoyer Arnoldo Portillo les chercher en fait vu que c'est la boutique tout geste je vais y aller moi-même très bien Needle Samael Stan et Alec est-ce que vous avez quelque chose à faire dans la nuit en particulier Stan oui Stan par rapport à ce que la veille où j'ai vu Joshua aller voir des humains je me suis souvenu que moi-ci j'avais quelques humains à aller voir oui je pensais passer en visite à la travailleuse sociale Catherine Abarica oui et donner un peu d'argent au bénévole de la Croix-Rouge Sam McLean d'accord donc la la jeune femme que tu vas voir qui travaille comme assistante sociale c'est ça ouais c'est ça dans les quartiers elle s'occupe peut-être des enfants oui que tu avais mis à part ouais bon tu passes un petit peu de temps avec elle et avec les enfants et ça te réjouit les enfants sont heureux et comment s'appelle la jeune femme que tu as besoin de voir Petrina Barrios Petrina ? ouais Petrina Barrios d'accord donc c'est elle qui annonce aux enfants que voilà c'est grâce à ton action que que les enfants pourront avoir une chance dans la vie et qu'elle va elle va tout faire pour qu'il soit scolarisé et qu'il puisse sortir de la rue donc tu passes un moment avec tout ce petit monde et ça ça te ça te fait vibrer ça te réchauffe le coeur ça faisait longtemps Needle pour ma part pour ma part je vais me mettre activement à à rechercher j'avais déjà fait quelques recherches sur un endroit où je pourrais pratiquer de l'acupuncture de nuit etc que je pourrais installer un local oui voilà et en fait je vais essayer dans les soirées qui suit donc ce soir particulièrement essayer de gagner un maximum d'argent que possible avec des clients qui ne connaissent pas forcément oui mais c'est pas des grosses sommes ben j'économiserai petit à petit tant pis je prendrai le temps qu'il faudra mais tu as trouvé des adresses de plusieurs locaux potentiels déjà est-ce que tu t'es décidé pour un local en particulier j'en avais j'en avais deux à Psycon et un qui était plutôt bien caché ouais et j'avais décidé de prendre celui-là mais tu veux rester sur Psycon ouais je veux rester sur Psycon ok bon tu sais qu'avec le peu d'argent que tu peux te faire avec les consultations plus un peu l'argent que tu as mis de côté si 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 tu tentes de négocier financièrement avec le bailleur tu peux le convaincre de d'utiliser le local pour une nouvelle activité à Psycon il va falloir tu arrives à prendre rendez-vous c'est c'est une c'est une femme qui te reçoit et qui s'appelle Elle la baisse et Elle la basse pardon et qui peut avec qui tu peux discuter et tenter de négocier pour récupérer le local et le réaménager pour l'ouvrir comme salon d'acupuncture c'est ça un petit peu que tu veux faire oui oui c'est ça c'est ça est-ce que tu as finance je veux faire j'ai finance à 1 si je me rappelle bien ça va t'aider finance à 1 va t'aider donc tu vas faire un test de manipulation plus persuasion auprès de la bailleuse et il va te falloir deux succès pour la convaincre donc manipulation j'ai 2 persuasion alors c'est où c'est déjà ah oui j'ai 2 aussi donc 2 et 2 et j'ajoute le 1 non mais par contre si tu as une spécialité elle pourrait peut-être servir non j'ai pas de spécialité j'ai académique mais c'est latin non c'est chintouisme non c'est à moins qu'elle soit asiatique donc si elle est asiatique non c'est une habitante d'Apsecon c'est une afro-américaine non 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 bah non c'est pour faire de l'acupuncture bien alors fais un test de manipulation plus persuasion ok très bien alors manipulation j'ai 2 persuasion j'ai 2 et anger tu dois avoir 2 j'ai 2 anger ok c'est ça je lance mes 2 anger oula échec critique bestial en préparation échec critique en en vue je lance mes 2 autres dés et tu fais les 2 succès miraculeux qui t'évitent l'échec critique bestial puisque la difficulté était de 2 grâce à tes 1 de finance donc alors que la conversation démarrait un petit peu froidement tu arrives à la convaincre voilà de de la bonne foi que tu as et de l'action que tu que tu veux faire à Apsicon de recréer un petit peu de dynamisme et un commerce humble et et bienveillant ouais et surtout que je lui dis que ce que sont vu que c'est un peu isolé j'espère juste être un peu comment expliquer ça d'être un peu plus discret pour éviter de ne pas trop faire peur aux gens je veux que ce soit les gens qui viennent soit ceux qui ont envie de venir pas que je les force alors elle te demande un compte de 10 000 dollars et avec tes 1 en finance tu sais que tu peux les 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 avoir en mettant la maison de ta mère en hypothèque alors c'est un risque mais tu peux rembourser ensuite cette avance et racheter l'hypothèque de la maison je lui dis que je vais y réfléchir et que je la recontacterai pour 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 l'hypothèque pour pour le pour la finance etc oui elle te dit que le prochain conseil municipal d'Apsecon a lieu en début du mois et que donc c'est dans très peu de temps et que tu as à peu près une dizaine de jours pour pour la recontacter très bien et voilà elle te conseille de la recontacter avant cette dizaine de jours là pour qu'elle puisse présenter un dossier à la municipalité d'Apsecon oh et je suis curieux je puisse savoir pour quel dossier c'est peut-être que je peux peut-être vous aider j'ai peut-être des amis mais c'est pour votre demande d'un salon d'acupuncture ah super super et c'est c'est pour ça que vous êtes là oui oui bien sûr bien sûr voilà donc ben on se recontacte alors on se recontacte bientôt donc elle elle s'appelle tu as noté alors je vais noter je vais noter tout de suite Ella Bas E2LA Ella Bas son prénom c'est Ella et son nom de famille c'est Bas BA2S donc alors je vais noter ça dans détail il y a Samahel et Alec Vous avez quelques affaires à régler dans la nuit ? Oui, moi je vais suivre les conseils de Joshua et j'aimerais faire la connaissance de la directrice du musée. Ok, elle te reçoit volontiers. Tu te présentes peut-être avec Evan Curtis pour qu'elle voie deux autres visages de votre groupe ? Donc elle vous reçoit. Ah, bien, entrez, entrez, bienvenue. J'ai quelques affaires à ranger, mais installez-vous dans mon bureau. Merci. Alors, donc, M. Portillo m'a dit que vous veniez de la part de M. Taylor, un grand homme. Oui, tout à fait. Quelqu'un de très estimable et effectivement une personne de confiance à laquelle nous sommes très, très liés. Et il m'a dit le plus grand bien de vous. Je vais utiliser Révérence pour la mettre vraiment très à l'aise. D'accord. Ta Révérence s'active et elle se sent détendue et en confiance. Alors qu'elle avait un regard un peu suspicieux envers Evan, elle est de suite détendue. Donc, elle vous demande un petit peu quelles seront les actions que vous comptez faire pour le musée et si cela dérangera la pérennité de la zone touristique, car la saison touristique démarre à peu près de mai à octobre. Non, rassurez-vous, nous ne voulons pas perturber l'activité de l'endroit. Nous voulons juste assurer sa pérennité, comme a dû vous en parler Joshua. Nous comptons effectivement peut-être investir dans des pièces intéressantes qui pourraient renouveler un petit peu les différents objets qui sont proposés ici. Nous avons un expert en objets insolites, voire historiques. Et peut-être pourrions-nous ramener des choses un petit peu plus qualitatives. C'est très intéressant. Je comptais investir dans une immense statue de 2,50 m de la créature des films fantastiques. Vous savez, le grand homme vert Hulk, je crois. Oui, nous aurons une immense statue de Hulk à l'entrée du musée. Ça va être incroyable. Donc, elle te parle un petit peu de ce qu'elle a commencé à mettre en place pour la nouvelle saison touristique. Pour avoir l'air d'aller dans son sens et d'être des gens convenables et dont elle aurait besoin à l'avenir de fréquenter de plus en plus souvent, fais un petit test de charisma plus étiquette pour qu'elle garde une bonne impression de vous deux. Et tu pourras ajouter ton niveau de présence à ton groupement de dés. une race à révérence. Très bien. Ça me fait donc 6 dés. Combien as-tu en hangar ? J'ai un hangar. Ok. Donc, ça fait un succès. Deux succès, trois succès, quatre succès, cinq succès. Vous faites une excellente impression, vous aussi, Evan et toi. Et Lamae parle de vous bien. Elle est aussi confiante qu'avec M. Taylor et te considère aussi important que lui désormais pour ce qui est des conseils à lui donner sur le musée. Eh bien, je serais heureux de vous aider si vous avez besoin de conseils. J'ai quelques connaissances dans la gestion d'une entreprise. Et je suis évidemment à votre disposition au besoin, Mme Calvin. Eh bien, n'hésitez pas, dès que vous avez l'occasion, de me présenter à ce fameux expert historien. Peut-être dans les nuits qui viennent, mais là, ce soir, il faut que je retrouve ma famille. Oui, il est déjà tard. Il ne faudrait pas vous épuiser non plus trop au travail. La famille, c'est très important. Ah oui, vous avez raison. Donc, elle prépare ses affaires et donc, vous raccompagne à la sortie de son bureau. Très bien. Et Samaël ? Samaël n'a pas grand-chose à faire, donc il va juste se préparer et demander un rapport à Juan et Fidesz. Et comme d'habitude, vérifier l'état de Juan. Juan se remet petit à petit et Fidesz te fait un rapport sur les personnalités surveillées. Un de tes gardes du corps a pris quelques coups lors d'une altercation avec des Russes. Quand et où exactement ? Dans la journée du côté de Ventnor. Donc, c'était ciblé ou ? Oui, sur l'un de tes clients. Bien, je suppose que le client n'a rien eu de temps de fuir. Le client a été légèrement blessé et légèrement choqué, mais le garde du corps a bien réagi. Bien, parfait. Je vais donner une petite prime au garde du corps, alors. Oui. Très bien, monsieur. Donc, Fidesz s'exécute et va passer des coups de fil. Je vais juste envoyer un petit SMS à Alec pour lui demander si ses nouveaux petits amis sont d'accord pour le service que je demande. Donc, Alec, tu reçois le texto dans la soirée. Et pour finir le reste de mon temps, étant donné que je n'ai rien à faire, je vais un petit peu flâner au niveau de mon bateau et de mon regard. Et je vais voir s'il n'y a pas des coups de fil à passer ou des clients à gérer. Oui. Tu peux peut-être rappeler ton client légèrement blessé et choqué pour le rassurer. Oui, effectivement, je vais essayer de l'appeler. Bon, tu veux peut-être aller le rencontrer ou tu veux faire ça par téléphone ? Ça dépend de quel client exactement. Quel client as-tu ? Alors, j'ai... Exactement, une petite seconde... J'ai Milton Castillo et Mario Ryan et un autre dont tu ne m'as pas donné le nom, exactement. Il s'agit du troisième client que je n'ai pas nommé. et il s'appelle Victor Conner Conner C-O-2-N-E-R Bien, alors je vais me rendre à l'adresse de M. Conner Normalement, c'est à Ventnor à Chessile Heights non loin de la maison d'Alec Harper. Bien, je vais passer par là en essayant de passer devant chez Alec pour voir ce qu'il se passe s'il n'y a pas d'agitation devant. Non, c'est calme. Les collines de Ventnor maintenant ont des patrouilles de police régulières et le quartier est de nouveau calme. éclairées par les projecteurs dans les jardins des grandes villas. Certaines sont surpiloties comme celle du juge. Donc tu vas voir M. Conner qui te reçoit un homme d'une soixantaine d'années qui vit dans l'opulence. Il a plusieurs femmes de ménage, majordomes, chauffeurs. Et voilà, il a été reçu dans un petit boudoir et il te raconte qu'il a été légèrement secoué par des voyous tatoués. Mais que le garde du corps a très bien réagi en se mettant en travers de leur chemin. Ils étaient deux et il a réussi à les gérer tous les deux mais au prix d'un coup de couteau qui l'a quand même un petit peu impressionné. et suite à cette RICS, une voiture de patrouille de police a fait fuir les agresseurs et il a pris l'initiative d'amener le garde du corps à l'hôpital d'Atlantic City pour qu'il soit soigné et surveillé. Bien, étant donné les événements rassemblent, peut-être que vous avez encore une fois de plus la preuve que vous êtes la cible de Malfra. Peut-être désirez-vous doubler votre sécurité ou quelque chose d'autre ? Oui, j'y réfléchissais. On fait un test de manipulation plus étiquette. Donc, ça fait manipulation G4 étiquette G2 ça fait 6 avec Arden. D'accord. 1 puis 5D alors. j'ai 2 succès. Avec 2 succès. Alors, il te dit qu'il aimerait que tu remplaces son garde du corps par quelqu'un en meilleure forme mais qu'il aimerait avoir des nouvelles de celui qui a été blessé et il accepte un deuxième garde du corps. Bien, alors je lui dis que toutes ces demandes seront prises en compte et que je vais faire mon maximum pour lui attribuer un nouveau garde. Très bien. En échange, il sort un chéquier et il te fait un chèque de 1500 dollars. Il te dit voilà, ça paiera aussi les soins du garde du corps. et vous recevrez les 1200 dollars demandés chaque jour comme prévu. Bien, je vous en remercie monsieur Conner. Oh mais vos services sont efficaces. C'est moi qui vous remercie. À mon âge, il me faut une protection sérieuse. donc évidemment tu es ensuite raccompagné voilà avec des sourires. On t'a même proposé de rester dîner mais bien sûr tu t'es tu t'es excusé ayant beaucoup de travail. Oui. Du coup, je vais donner le chèque à Fidesz et je lui dis que dans la journée il faudra aller l'encaisser et qu'il me servira en partie à payer les soins du garde qui a été blessé. Oui. OK. Fidesz te dit que au niveau des finances vous êtes extrêmement positif et qu'il n'y aura aucun problème pour absorber le coût des soins. Même s'ils sont très élevés vous aviez quand même pas mal d'avance donc ça ne sera pas un problème. Bien. Je lui dis aussi de prévoir un nouveau garde et enfin de remplacer ce garde-là par un garde avec une allure un petit peu plus costaude et d'ajouter un nouveau garde monsieur. Il va faire une recherche dans la journée pour essayer de recruter de nouveaux gardes du corps potentiels. bien. Et du coup on va sûrement rentrer vers Linwood sauf si je vais d'abord passer par chez Alec Harper et m'arrêter. Tu t'arrêtes devant chez Alec Harper ? Oui. D'accord. Mais je vais aller toquer à la porte. Alors tu dois sonner devant le portail d'entrée comme dans toutes les grandes villas des collines de Ventnor et à l'interphone il y a un homme qui te dit qu'il arrive. bien alors j'attends les mains dans le dos avec un sourire. Alec si tu peux vérifier quel est le prénom de ton cousin s'il te plaît ? Alors ? Donc c'est un homme avec un cuir de motard qui arrive et il a un oeil prudent et il te demande ce que tu veux. Il s'appelle Franck. D'accord. Bonsoir c'est pour quoi ? Bonsoir je suis un ami d'Alec et je venais prendre des nouvelles car ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Ah un ami ? Si vous voulez entrez. Vous êtes Lucius Lucius Ah Lucius donc il te fait passer le portail est-ce que tu es accompagné de Fides ? Non Fides reste dans la voiture D'accord donc il te dit oui vous travaillez avec Alec c'est ça ? Oui disons que nous sommes amis qu'il m'a déjà employé pour quelques menus tâches dont protéger votre maison d'ailleurs. Ah je vois vous êtes dans la sécurité alors ? C'est bien ça Et bien il faut dire qu'en ce moment il y en a bien besoin Justement je venais pour ça je viens proposer à Alec et sa famille je suppose que vous êtes je suppose son frère son oncle ou quoi je ne sais pas oui quelque chose comme ça je suis Franck D'accord enchanté je viens poser pour ce petit foyer enfin petit bien belle de mer la protection de mes hommes ça pourrait peut-être vous rassurer Oui Alec n'est pas là mais je suis sûr qu'il pourra vous recontacter monsieur Lucius je vais lui dire que vous êtes passé Bien parfait passez le bon Très bien Bien alors je vais repartir et repartir en direction de ma voiture Oui de toute manière vous n'étiez pas trop écarté du portail tu étais dans le jardin intérieur mais vous n'étiez pas trop approché de la maison il a juste voulu te faire rentrer pour pas que tu aies à parler sur le palier vu que tu étais très bien habillé mais il te fait ressortir voilà cordialement le portail se ferme derrière toi quand tu es près de la voiture où Fides t'attend une fois dans la voiture je vais lui dire de faire un tour du côté du syndicat des dockers histoire de voir si c'est agité ou pas bah non c'est calme du côté des dockers vous passez en voiture il y a toujours ces mines patibulaires d'afro-américains près des baies vitrées mais il ne vous remarque pas vous passez à distance à moins que tu veuilles t'approcher non non voiture et on passe sans s'arrêter d'accord c'est plutôt calme pour l'instant dans ce cas là je on va un petit peu flâner du côté de Longues Portes ou de Atlantic City même d'accord